Bonjour les Gloriers Porteurs ! Sous la chaleur de l'Armatan, nous sommes sortis de Ouagadougou ce matin pour aller connaître un village où les crocodiles sont des animaux sacrés et cohabitent avec les habitants sans problème. Il est difficile d'imaginer un animal si grand avec cette image féroce en train de se balader docilement entre les personnes. Alors, nous allons voir et filmer cela de nos propres yeux. On quitte la route nationale qui mène à Bobo-Diolasola, douceur ville du pays, à près d'une quarantaine de kilomètres, et on rentre dans une piste de terre. Nous avançons doucement, nous demandons aux personnes au bord de la route, et finalement, nous allons arriver. Voilà Basoulé, le village avec une mare qui abrite plus de 200 crocodiles sacrés. Ces crocodiles du Nil sont apparus ici des milliers d'années avant, selon la légende, et ont sauvé les populations de la sécheresse, ce qui a fait que les habitants de Basoulé respectent leur vie. Aujourd'hui, cette mare avec ses crocodiles est une source de richesse pour ce village, puisqu'il y a des milliers de touristes qui viennent chaque année visiter les animaux. Ce qui fait que les gens de Basoulé sont très fiers de montrer leur village et de nous faire un tour. Bonjour, Globe Reporter. Ici, c'est dimanche, et on est à Basoulé. Basoulé, c'est à peu près à 37 kilomètres de Guagadougou, et c'est un endroit très très spécial. On est avec Fidel Kabouret, qui est guide touristique à Basoulé, et il va nous raconter pourquoi c'est spécial Basoulé. Qu'est-ce qu'on va visiter ? D'abord, on va visiter les tortilles terrestres, après les tortilles, on va aller visiter les crocodiles sacrés, après les crocos, il y a l'artisanat qu'on peut visiter, après l'artisanat aussi, il y a un bar-restaurant où on peut trouver un petit chien à visiter, et après là-bas, il y a un migé qu'on peut voir à Basoulé aussi. Mais nous, Globe Reporter, on est très intéressés aux crocodiles, parce qu'il y a pas mal de classes qui m'ont demandé à propos des animaux sacrés. Alors, on va faire la visite, et on va vous raconter petit à petit. On y va ? Il n'y a pas de problème. On y va. Merci. Avec Fidel, on va vers la mare, et on se retrouve face à face avec ces crocodiles sacrés. Là, on est à la mare, aux crocodiles sacrés. Donc, l'histoire est que les crocodiles sont venus. En fait, le village était carrément sec, et la population devait parcourir plus de 10 à 15 kilomètres dans les villages voisins pour aller chercher de l'eau. Et un jour, en allant d'aller chercher de l'eau, ils ont encouragé deux crocodiles au milieu de la forêt qui baladait, et après, les crocos sont venus dans les cours des gens, mais qui n'agressaient personne. Et comme les gens savent que où il y a les crocos, il y a toujours de l'eau, ils les ont suivis pour aller trouver que les crocos ont grésé un grand trou sous les puissons pour y faire leur nid, pas dans leurs trous. Même pendant la sécheresse, il y avait toujours de l'eau, et chaque fois, la population se dirigeait vers leurs trous pour aller pliger de l'eau, et les crocos ne faisaient pas du mal. Et depuis lors, eux aussi, ils ont décidé de ne plus faire du mal, ni tuer un crocodile. Et là, quand ça meurt, on les enterre comme des humains, on fait des cérémonies pour eux, et chaque année, on organise une grande fête de joie et de reconnaissance pour les crocodiles qui sont là. Donc, ça fait que les enfants, ils nagent dans l'eau, la nuit, les crocos, ils sortent, ils rentrent dans le village, ils rentrent même dans les cours des gens, mais il n'y a pas de problème. Il y a très longtemps qu'on vit en harmonie et qu'on continue de le vivre. Et voilà pour cette petite découverte de Basoulé, la ville aux crocodiles sacrés. C'était Tatiana Mirallé, c'est pour Le Globe Reporter depuis Basoulé.